Deux rois, chapitre 1 Les messagers retournèrent auprès d'Acasia, et il leur dit « Pourquoi revenez-vous ? » Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé, et dites-lui » Ainsi parle l'Éternel « Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébub, dieu des crônes ? C'est pourquoi tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Acasia leur dit « Quel air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ses paroles ? » Ils lui répondirent « C'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Acasia dit « C'est Élie, le tigebite. » Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit « Homme de Dieu, le roi a dit « Descends ! » » Élie répondit au chef de cinquante « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Acasia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie « Homme de Dieu, ainsi a dit le roi, hâte-toi de descendre. » Élie leur répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes cinquante hommes. » Et le feu de Dieu descendit du ciel et le consuma, lui et ses cinquante hommes. Acasia envoya de nouveau un troisième chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante monta, et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et lui dit en suppliant « Homme de Dieu, que ma vie, je te prie, et que la vie de ces cinquante hommes tes serviteurs, soit précieuse à tes yeux. » Voici, le feu est descendu du ciel et a consumé les deux premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes. Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. L'ange de l'Éternel dit à Élie « Descends avec lui, n'aie aucune crainte de lui. » Élie se leva et descendit avec lui vers le roi. Il lui dit « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, dieu des crônes, comme s'il n'y avait en Israël point de Dieu dont on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. » Akazia mourut, selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Et Joram régna à sa place la seconde année de Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, car il n'avait point de fils. Le reste des actions d'Akazia et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Chapitre 2 Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ? » Et il répondit « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. Cinquante hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les os qui se partagèrent ça et là et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait « Mon père ! Mon père ! Char d'Israël et sa cavalerie ! » Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les os et dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ? » Lui aussi, il frappa les os qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent « L'esprit d'Élie repose sur Élisée ! » Et ils alertent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Ils lui dirent « Voici, il y a parmi tes serviteurs cinquante hommes vaillants. Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes ou dans quelques valets ? » Il répondit « Ne les envoyez pas. » Mais ils le pressèrent longtemps et il dit « Envoyez-les. » Ils envoyèrent les cinquante hommes qui cherchèrent Élie pendant trois jours et ne le trouvèrent point. Lorsqu'ils furent de retour auprès d'Élisée, qui était à Jéricho, il leur dit « Ne vous avais-je pas dit, n'allez pas ? » Les gens de la ville dirent à Élisée « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. » Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. » Et les eaux avaient prononcé. Il monta de là à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve, monte, chauve ! » Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux ours sortirent de la forêt et déchirèrent quarante-deux de ses enfants. De là, il alla sur la montagne du Carmel, d'où il retourna à Samarie. Chapitre 3 Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la dix-huitième année de Josaphat, roi de Juda. Il régna douze ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébate, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détourna point. Mésha, roi de Moab, possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de cent mille agneaux et de cent mille béliers avec leur laine. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue toute Israël. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, « Le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab ? » Josaphat répondit, « J'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. » Et il dit, « Par quel chemin monterons-nous ? » Joram dit, « Par le chemin du désert d'Edom. » Le roi une marche de sept jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Alors le roi d'Israël dit, « Hélas ! L'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel ? » L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, « Il y a ici Élisée, fils de Chaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. » Et Josaphat dit, « La parole de l'Éternel est avec lui. » Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. » Et le roi d'Israël lui dit, « Non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains de Moab. » Élisée dit, « L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. » Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, des fosses. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite, vous abattrez tous les bons arbres, vous boucherez toutes les sources d'eau et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des Dômes et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang ! Les rois ont tiré l'épée entre eux, ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage ! Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent, ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Arézet, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Edom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenue à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur « Appelle cette Tsunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi ? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée ? » Elle répondit « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit « Que faire pour elle ? » Géasi répondit « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père « Ma tête, ma tête ! » Le père dit à son serviteur « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des anesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'anesse et dit à son serviteur « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur « Voici cette tsunami. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui « Te portes-tu bien ? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ? » Elle répondit « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur ? N'ai-je pas dit « Ne me trompe pas ? » Et Élisée dit à Géasi « Saint-Erin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui répands pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » La mère de l'enfant dit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, et lui rapporta la chose en disant « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla ça et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette tsunamite ! » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage et il y cueillit des coloquins de sauvage, plein sans vêtements. Quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ses hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent « La mort est dans le pot ! Hommes de Dieu ! » Et ils ne purent manger. Élisée dit « Prenez de la farine ! » Il en jeta dans le pot et dit « Serre à ces gens et qu'ils mangent ! » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-chalicha. Il apporta du pain des prémices à l'homme de Dieu, vingt pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent ! » Son serviteur répondit « Comment pourrais-je en donner à cent personnes ? » Mais Élisée dit « Donne à ces gens et qu'ils mangent ! Car ainsi parle l'Éternel, on mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, et ils mangèrent et en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Chapitre 5. Nahaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Nahaman. Et elle dit à sa maîtresse « Oh ! Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Nahaman alla dire à son maître « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, simiait la cycle d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Nahaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lettre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Nahaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager « Va, et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Nahaman fut irrité et il s'en alla en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Banna et le Parpare ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent « Mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Nahaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Nahaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Nahaman dit « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. » Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. « Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Élisée lui dit « Va en paix. » Lorsque Nahaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même « Voici, mon maître a ménagé Nahaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Nahaman. Nahaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit « Tout va-t-il bien ? » Il répondit « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Nahaman dit « Consent à prendre deux talents. » Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ses gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit « D'où viens-tu, Géasi ? » Il répondit « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Nahaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Égéasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit « Allez ». Et l'un d'eux dit « Consents à venir avec tes serviteurs ». Il répondit « J'irai ». Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria « Ah ! mon seigneur ! Il était emprunté ! » L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit « Enlève-le ! » Et il avança la main et le prit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et, dans un conseil qu'il teinte avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent ». Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ? » L'un de ses serviteurs répondit « Personne ! Ô roi mon seigneur ! » Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre ». On vint lui dire « Voici, il est à Dothan ». Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu « Ah, mon seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux ». Élisée pria et dit « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit ». Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel « Daigne frapper d'aveuglement cette nation ». Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez ». Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient ». Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée « Frapperai-je, frapperai-je, mon père ? » « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fientes de pigeons cinq cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur ! » Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je ? Avec le produit de l'air ou du pressoir ? » Et le roi lui dit « Qu'as-tu ? » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. » Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Chafat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ? » Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ? » Chapitre 7 Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait à l'Éternel. » Et Élisée dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dirent l'un à l'autre « Quoi ? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens ? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons et s'il nous faut mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de char et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Ils partirent et ils appellèrent les gardes de la porte de la ville auxquelles ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentent comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs « Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit « Que l'on prenne cinq des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. » On prit deux chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ! » Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et deux mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi « On aura deux mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleur de farine pour un cycle, demain, à sept heures, à la porte de Samarie ». Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle ? » Et Élisée avait dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point ». C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le Fils « Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour sept années ». La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna sept ans au pays des Philistins. Au bout des sept ans, la femme revint du pays des Philistins et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait « Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites ». Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le Fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit « Ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre ». Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit « Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant ». Élisée se rendit à Damas. Ben Haddad, roi de Syrie, était malade et on l'avertit en disant « L'homme de Dieu est arrivé ici ». Le roi dit à Azael « Prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu ». Consulte par lui l'Éternel en disant « Guérirais-je de cette maladie ? » Azael alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de quarante chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit « Ton fils Ben Haddad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire « Guérirais-je de cette maladie ? » Élisée lui répondit « Va, dis-lui, tu guériras ». Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Azael et le fixa longtemps, puis il pleura. Azael dit « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il ? » Et Élisée répondit « Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leur ville forte. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Azael dit « Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses ? » Et Élisée dit « L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. » Azael quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit « Que t'a dit Élisée ? » Et il répondit « Il m'a dit tu guériras. » Le lendemain, Azael prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et il l'étendit sur le visage du roi qui mourut. Et Azael régna à sa place. La cinquième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël comme avait fait la maison d'Akab car il avait pour femme une fille d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Edom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il bâtit les Edomites qui l'entouraient et les chefs des chars et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Edom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Joram se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Achazia, son fils, régna à sa place. La douzième année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Achazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Achazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athali, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la maison d'Akab car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Azael, roi de Syrie, à Ramoth en Galahad. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jisraël des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Azael, roi de Syrie. Achazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jisraël parce qu'il était malade. Chapitre 9 Élysée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit « Saint-Érin, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galahad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimchi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête et tu diras. » Ainsi parle l'Éternel, « Je toi, roi d'Israël. Puis tu ouvriras la porte et tu t'enfuiras sans t'arrêter. » Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galahad. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit « Auquel de nous tous ? » Il répondit « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête en lui disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je toi, roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Gisréel et il n'y aura personne pour l'enterrer. » Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sorti pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit « Tout va-t-il bien ? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ? » Jéhu leur répondit « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent « Mensonge ! Réponds-nous donc ! » Et il dit « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant, ainsi parle l'Éternel, je toins roi d'Israël. » Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés, ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi ! » Ainsi Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galahad contre Azael, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Azael, roi de Syrie. Jéhu dit « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel. » Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel car Joram y était alité et Aqazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et dit « Je vois une troupe. » Joram dit « Prends un cavalier et envoie-le au devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au devant de Jéhu et dit « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ? » Et Jéhu répondit « Que t'importe la paix. Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ? » Et Jéhu répondit « Que t'importe la paix. Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit « Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit « Attel » et on attela son char. Joram, roi d'Israël et Aqazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Gisréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit « Est-ce la paix, Jéhu ? » Jéhu répondit « Quoi, la paix ? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère et la multitude de ses sortilèges. » Joram tourne à bride et s'enfuit et il dit à Aqazia « Trahison, Akazia ! » Mais Jéhu saisit son arc et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar « Prends-le et jette-le dans le champ de Naboth de Gisréel, car souviens-t'en, lorsque moi et toi, nous étions ensemble à cheval derrière Aqab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence « J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai l'appareil dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc et jette-le dans le champ selon la parole de l'Éternel. » Aqazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivi et dit « Lui aussi, frappez-le sur le char. » Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères dans la ville de David. Aqazia était devenue roi de Juda la onzième année de Joram, fils d'Aqab. Jéhu entra dans Gisréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du phare à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit « Est-ce la paix, nouveau dzimri, assassin de son maître ? » Il leva le visage vers la fenêtre et dit « Qui est pour moi ? Qui ? » Et deux ou trois eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit « Allez voir cette maudite et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbit, en disant « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Gisréel, et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs dans le champ de Gisréel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. » Chapitre 10 « Il y avait dans Samarie soixante-dix fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef de Gisréel, aux anciens et au gouverneur des enfants d'Akab. Il y était dit « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lequel des fils de votre maître est le meilleur et convient le mieux, mettez-le sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur, et ils dirent « Voici, deux rois n'ont pu lui résister, comment résisterions-nous ? » Et le chef de la maison, le chef de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne, roi, fais ce qui te semble bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre où il était dit « Si vous êtes à moi et si vous obéissez à ma voix, prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Gisréel. » Or les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenu, ils prirent les fils du roi, et ils égorgèrent ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles, et les envoyèrent à Jéhu, à Gisréel. Le messager vint l'en informer, en disant « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il dit « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. » Le matin, il sortit. Et se présentant à tout le peuple, il dit « Vous êtes juste. Voici, moi, j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci ? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Gisréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers, sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Akazia, roi de Juda, et il dit « Qui êtes-vous ? » Ils répondirent « Nous sommes les frères d'Akazia et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit « Saisissez les vivants ! » Et ils les saisirent vivants et les égorgèrent au nombre de quarante-deux à la citerne de la maison de réunion. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Etant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit « Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l'est envers le tien ? » Et Jonadab répondit « Il l'est. » « S'il l'est, » répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main. Et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char et dit « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'emmena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akazia à Samarie et il les détruisit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit « Aqab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. » Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit « Publiez une fête en l'honneur de Baal » et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans toute Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent, il n'y en eut pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire « Sort des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors quatre-vingts hommes en leur disant « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir les holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël, il n'abandonna point les veaux d'or qui étaient à Béthel et à Dan. L'Éternel dit à Jéhu « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux, et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. » Toutefois Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à entamer le territoire d'Israël, et Azaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain, vers le soleil levant, il bâtit tout le pays de Galahad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Haroer sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galahad et à Bazan. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné vingt-huit ans sur Israël à Samarie. Chapitre 11 Athalie, mère d'Acasia, voyant que son fils était mort, se leva et fit périr toute la race royale. Mais Jocheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et l'enleva du milieu des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans la chambre d'Elie. Il fut ainsi dérobé au regard d'Atalie et ne fut point mis à mort. Il resta six ans caché avec Jocheba dans la maison de l'Éternel. Et c'était Atalie qui régnait dans le pays. La septième année, Jéhojada envoya chercher les chefs de centaines des kérétiens et des coureurs et il les fit venir auprès de lui dans la maison de l'Éternel. Il traita Alliance avec eux et les fit jurer dans la maison de l'Éternel et il leur montra le fils du roi. Puis il leur donna ses ordres en disant « Voici ce que vous ferez. Parmi ceux de vous qui entrent en service le jour du sabbat, un tiers doit monter la garde à la maison du roi, un tiers à la porte de sur et un tiers à la porte derrière les coureurs. Vous veillerez à la garde de la maison de manière à en empêcher l'entrée. Vos deux autres divisions, tous ceux qui sortent de service le jour du sabbat feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Vous entourerez le roi de toutes parts, chacun les arme à la main et l'on donnera la mort à quiconque s'avancera dans les rangs. Vous serez près du roi quand il sortira et quand il entrera. » Les chefs de centaines exécutèrent tous les ordres qu'avait donné le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leurs gens, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat et ils se rendirent vers le sacrificateur Jéhojada. Le sacrificateur remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel. Les coureurs, chacun les armes à la main, entourèrent le roi en se plaçant depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi éloignir et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi ! » Atali entendit le bruit des coureurs et du peuple et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et voici, le roi se tenait sur l'estrade selon l'usage. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonnait des trompettes. Atali déchira ses vêtements et cria « Conspiration ! Conspiration ! » Alors le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef de centaine qui était à la tête de l'armée. « Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. » Car le sacrificateur avait dit « Qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux, c'est là qu'elle fut tuée. Jéhojada traita entre l'Éternel, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Il établit aussi l'alliance entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent. Ils brisèrent entièrement ses hôtels et ses images et ils tuèrent devant les hôtels Matan, prêtres de Baal. Le sacrificateur Jéhojada mit des surveillants dans la maison de l'Éternel. Il prit les chefs de centaines, les kérétiens et les coureurs, et tout le peuple du pays. Et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel, et ils entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et Joas s'assit sur le trône des rois. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Atali par l'épée dans la maison du roi. Joas avait sept ans lorsqu'il devint roi. Chapitre 12. La septième année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tzibja, de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur « Tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il l'emploie à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. » Mais il arriva que, la 23ème année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhojada et les autres sacrificateurs et leur dit « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison ? Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convinrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhojada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs qui avaient la garde du seuil y mettaient tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand ils voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Ils remettaient l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierres, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais, avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point à porter dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors Azaël, roi de Syrie, monta et se bâtit contre Gat, dont il s'empara. Azaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acacia, ses pères, roi de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya le tout à Azaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Mio, qui est à la descente de Sia. Josachar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Chomère, ses serviteurs, le frappèrent, et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David, et Amatia, son fils, régna à sa place. La 23e année de Joas, fils d'Acasia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de Hazael, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazael, tout le temps que ses rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël, et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens, et ils habitèrent dans leur tente comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers, dix chars et dix mille hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule au pied. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait, et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joachaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place. La trente-septième année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Neubat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amadzia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joachaz se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joachaz fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élysée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joachaz, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage, et dit « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Élysée lui dit « Prends un arc et des flèches », et il prit un arc et des flèches. Puis Élysée dit au roi d'Israël « Bande l'arc avec ta main ». Et quand il l'eut bandé de sa main, Élysée mit ses mains sur les mains du roi, et il dit « Ouvre la fenêtre à l'Orient », et il l'ouvrit. Élysée dit « Tire », et il tira. Élysée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Haphèque jusqu'à leur extermination ». Élysée dit encore « Prends les flèches », et il les prit. Élysée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre », et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras trois fois ». Élysée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élysée. L'homme alla toucher les eaux d'Élysée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Azael, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire et jusqu'à présent il ne les a pas rejetés de sa face. Azael, roi de Syrie, mourut et Ben-Hadad, son fils, régna à sa place. Joas, fils de Joachaz, reprit des mains de Ben-Hadad, fils de Azael, les villes enlevées par Azael à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joas le bâtit trois fois et il recouvra les villes d'Israël. Chapitre 14 La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amaziah, fils de Joas, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadan de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers, selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement. « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais en fera mourir chacun pour son péché. » Il bâtit dix mille édomites dans la vallée du Sel. Et durant la guerre, il prit Sela et l'appela Joctil, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amatia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Géhu, roi d'Israël, pour lui dire « Viens, voyons-nous en face. » Et Joas, roi d'Israël, fit dire à Amatia, roi de Juda, « L'épine du Liban envoya dire au cèdre du Liban, « Donne ta fille pour femme à mon fils. » Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. « Tu as battu les édomites, et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire, et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait à ruiner celle de Juda ? » Mais Amatia ne l'écouta pas, et Joas, roi d'Israël, monta. Et ils se virent en face, lui et Amatia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël, et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh Amatia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Achazia. Il vint à Jérusalem, et fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'Angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages, et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qui lutte avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joas se coucha avec ses pères, et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Jéroboam, son fils, régna à sa place. Amatia, fils de Joas, roi de Juda, vécu quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? On forma contre lui une conspiration à Jérusalem, et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuit vite à Lachis, où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de son père Amatia. Azaria rebâtit Elat et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. La quinzième année d'Amatia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait péché Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamat jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcé par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitai, de Gath-Ephère. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres sans qu'il n'y eût personne pour venir au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël Damas et Hamat, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël. Et Zacharie, son fils, régna à sa place. Chapitre 15 La vingt-septième année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amatia, roi de Juda, régna. Il avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amazia, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Azaria se coucha avec ses pères, et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Jotam, son fils, régna à sa place. La trente-huitième année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Neubat, qui avait fait péché Israël. Chalum, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant « Tes fils jusqu'à la quatrième génération seront assis sur le trône d'Israël. Chalum, fils de Jabesh, régna la trente-neuvième année d'Osias, roi de Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. » Menahem, fils de Gadi, monta de Tirzah et vint à Samarie, frappa dans Samarie Chalum, fils de Jabesh, et le fit mourir. Et il régna à sa place. Le reste des actions de Chalum et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques et des rois d'Israël. Alors Menahem frappa Tifzah et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirzah. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La trente-neuvième année d'Azaria, roi de Juda, Menahem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point, tant qu'il vécut, des péchés de Jéroboam, fils de Neubat, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays. Et Menahem donna à Pul mille talents d'argent pour qu'il aida à affermir la royauté entre ses mains. Menahem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse afin de le donner au roi d'Assyrie. Il les taxa chacun à cinquante cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menahem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques et des rois d'Israël ? Menahem se coucha avec ses pères et Pekachia, son fils, régna à sa place. La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda, Pekachia, fils de Menahem, régna sur Israël à Samarie. Il régna deux ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Neubat, qui avait fait pécher Israël. Pekach, fils de Remalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie, dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils des Galahadites. Il fit ainsi mourir Pekachia et il régna à sa place. Le reste des actions de Pekachia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La cinquante-deuxième année d'Azaria, roi de Juda, Pekach, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna vingt ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Neubat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pekach, roi d'Israël, Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Isjon, Abel-Beth-Mahaka, Janohar, Kédèche, Hatzor, Galahad et la Galilée, tout le pays de Neftali et il emmena captif les habitants en Assyrie. Osé, fils d'Ela, forma une conspiration contre Pekach, fils de Remalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place, la vingtième année de Jotam, fils d'Osias. Le reste des actions de Pekach et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Osias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Osias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retzin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia. Jotam se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Achaz, son fils, régna à sa place. Chapitre 16 La dix-septième année de Pekach, fils de Remalia, Achaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi et il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, et même il fit passer son fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors Retzin, roi de Syrie, et Pekach, fils de Remalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent Achaz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retzin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs, et les Syriens vinrent à Élat, où ils ont habité jusqu'à ce jour. Achaz envoya des messagers à Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire « Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. » Et Achaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, l'apprit, emmena les habitants en captivité à Kyre et fit mourir Retzin. Le roi Achaz se rendit à Damas au devant de Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Achaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Achaz, et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Achaz fût de retour de Damas. A son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations, et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fut pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Et le roi Achaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, verse-y leur libation, et répand-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Achaz avait ordonné. Et le roi Achaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs des reins qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Achaz, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Achaz se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Chapitre 17 La douzième année d'Achaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui. Et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à Saut, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Shalar et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Medes. Cela arriva parce que les enfants d'Israël pêchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coudées coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux, et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ? » L'Éternel fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyés par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent au point et ils rédirent leurs coups, comme leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent deux veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face ? Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu, et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Car Israël s'était détaché de la maison de David, et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nebat, qui les avait détournés de l'Éternel, et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point. Jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, d'Avva, de Hamat et de Sépharvaïm, et les établis dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité. Qu'ils partent pour s'y établir, et qu'ils leur enseignent la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été emmenés captifs de Samarie vint s'établir à Béthel, et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Succote-Bénote, les gens de Kut firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Avva firent Nibshaz et Tartak. Ceux de Sépharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélech et d'Anamélech, dieux de Sépharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel, et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi ils craignaient l'Éternel, et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages, ils ne craignent point l'Éternel, et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qui l'appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux, et leur avait donné cet ordre, vous ne craindrez point d'autres dieux, vous ne vous prosternerez point devant eux, vous ne les servirez point, et vous ne leur offrirez point de sacrifice. Mais vous craindrez l'Éternel, qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant Lui que vous vous prosternerez, et c'est à Lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes, les ordonnances, la loi et les commandements qu'Il a prescrits pour vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous, et vous ne craindrez point d'autres dieux. Mais vous craindrez l'Éternel, votre Dieu, et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis. Et ils n'ont point obéi, et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Chapitre 18. La troisième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièce le serpent d'Hérin que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehuchtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'apprit au bout de trois ans, la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et il les établit à Chalar et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Medes parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du roi Ézéchias, Sancherib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à l'Akis, « J'ai commis une faute, éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva, pour les livrer au roi d'Assyrie, les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem, vers le roi Ézéchias, Tartane, Rab-Saris et Rab-Chaké avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Ils appellèrent le roi et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux avec Shebna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste. Rab-Chaké leur dit, dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ? Voici, tu l'as placé dans l'Égypte, tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus, tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem ? Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Ilkija, Shebna et Joar dirent à Rabshaké, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons, et ne nous parle pas en langue judaïque, aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshaké leur répondit, est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles ? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? Alors Rabshaké, s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque et dit, écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi. Qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant, l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez point, Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne, et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point, Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant, l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie ? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad ? Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Ena et d'Ivva ? Ont-ils délivré Samarie de ma main ? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre à Jérusalem de ma main ? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et Joar, fils d'Azaf, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Chapitre 19 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, et alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amot. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant, et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues ? Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe. Et Ésaïe leur dit, « Voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraye point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont outragé les serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays, et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. » Rabshaké, s'étant retiré, trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de l'Akis. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit, « Voici, il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant, « Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu, auquel tu te confies, ne t'abuse point en disant, Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Voici, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi, tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés ? Gozan, Charan, Retseph et les fils d'Éden qui sont à Telassar ? Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaïm, d'Éna et d'Yvva ? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, incline ton oreille et écoute. Éternel, ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Saint-Cherib qui a envoyé Rabshaké pour insulter aux dieux vivants. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leur dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'étaient des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main de Saint-Cherib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Alors Ésaïe, fils d'Amotz, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressé au sujet de Saint-Cherib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur, et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cyprès, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin, et que je les ai résolues dès les temps anciens ? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent, et que tu réduisses des villes fortes en monçons de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés et confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure, comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors entre tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit du grain tombé, et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem il sortira un reste, et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de trait, il ne lui présentera point de bouclier, et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt-cinq mille hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. Alors Sancherib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélech et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararath. Et Ezahadon, son fils, régna à sa place. Chapitre 20 En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amotz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sortie, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours quinze années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, « Prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. » Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel ? » Et Ésaïe dit, « Voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de dix degrés ? Ou reculera-t-elle de dix degrés ? » Ézéchias répondit, « C'est peu de choses que l'ombre avance de dix degrés, mais plutôt qu'elle recule de dix degrés. » Alors Ésaïe, le prophète, un vocal éternel, qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. En ce même temps, Bérodak Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ses choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe, le prophète, vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, « Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ? » Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe dit encore, « Qu'ont-ils vu dans ta maison ? » Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ? » Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas ? Ézéchias se coucha avec ses pères. Et Manassé, son fils, régna à sa place. Chapitre 21. Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hepzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait détruit. Il éleva des hôtels à Baal. Il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Aqab, roi d'Israël, et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel eût dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté, qu'il avait faite, dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon, son fils, c'est dans cette maison, et c'est dans Jérusalem, que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël, que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point. Et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, parce que Manassé, roi de Juda, a commis ses abominations, parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab, et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus dessous après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai le reste de mon héritage, et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis. Et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis, parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour. Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocent, jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre, outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Juda en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le reste des actions de Manassé, tout ce qu'il a fait, et les péchés auxquels il se livra, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Manassé se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uzzah. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi, et il régna deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémeth, fille de Harutz, de Jodba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père, il servit les idoles qu'avait servi son père, et il se prosterna devant elle. Il abandonna l'Éternel, le dieu de ses pères, et il ne marche à point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui, et firent mourir le roi dans sa maison. Mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon, et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à sa place. Le reste des actions d'Amon, et ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques et des rois de Juda ? On l'enterra dans son sépulcre, dans le jardin d'Uzzah. Et Josias, son fils, régna à sa place. Chapitre 22 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trente-et-un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja, de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Chafan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Méchulam. Il lui dit, monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, les manœuvres et les maçons, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Chafan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Chafan, et Chafan le lut. Puis Chafan, le secrétaire, alla rendre compte au roi, et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison, et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Chafan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur fils de Chafan, à Agbor, fils de Miché, à Chafan, le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi, allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. » Le sacrificateur Ilkija, Achikam, Agbor, Chafan et Azaja, allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shalem, fils de Tigva, fils de Haras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Après qu'ils eurent parlé, elle leur dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants, selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Judas. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Judas, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent au roi cette réponse. Chapitre 23 Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvée dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita Alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme afin de mettre en pratique les paroles de cette Alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'Alliance. Le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, au sacrificateur du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron, et en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux zodiaques et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière, et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel, et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Géba jusqu'à Ber-Sheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophète dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil, près de la chambre de l'Eunuque nétant Mélech, qui demeuraient dans le faubourg, et il brûla au feu les chars du soleil. Le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avaient fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel. Après les avoir brisés et enlevés de là, il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition, et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté l'abomination des Sidoniens, à Quémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et abattit les idoles, et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel, et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'idole. Josias, s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres, et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ? » Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laissez-le, que personne ne remue ses os. » On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui étaient venus de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il les fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel. Il y mola sur les hôtels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes. Puis il retourna à Jérusalem. Le roi donna cet ordre à tout le peuple, « Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu », comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la dix-huitième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les terraphins, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Toutefois l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Juda à cause de tout ce qu'avait fait manassé pour l'irriter. Et l'Éternel dit « J'ôterai aussi Juda de devant ma face comme j'ai ôté Israël, et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit « Là sera mon nom ». » Le reste des actions de Josias, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? De son temps, Pharaon Néko, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve de l'Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, et Pharaon le tua à Mégiddo dès qu'il le vit. Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char. Ils l'amènèrent de Mégiddo à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre. Et le peuple du pays prit Joachaz, fils de Josias. Ils l'oignirent, et le firent roi à la place de son père. Joachaz avait 23 ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hamutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Pharaon Néko l'enchaîna à Riblah, dans le pays de Hamath, pour qu'il ne régna plus à Jérusalem. Et il mit sur le pays une contribution de 100 talents d'argent et d'un talent d'or. Et Pharaon Néko établit roi Eliakim, fils de Josias, à la place de Josias, son père, et il changea son nom en celui de Joachim. Il prit Joachaz, qui alla en Égypte, et y mourut. Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or. Mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon. Il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Néko. Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Zébuda, fille de Pédaja, de Ruma. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait ses pères. Chapitre 24. De son temps, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, se mit en campagne. Joachim lui fut assujetti pendant trois ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Judas pour le détruire, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par ses serviteurs les prophètes. Cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel, qui voulait ôter Judas de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé, et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem. Aussi l'Éternel ne voulut-il point pardonner. Le reste des actions de Joachim, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Joachim se coucha avec ses pères, et Joachim, son fils, régna à sa place. Le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Joachim avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néhuchta, fille d'El-Nathan, de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait son père. En ce temps-là, les serviteurs de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Nébuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès du roi de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier, la huitième année de son règne. Il tira de là tous les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel l'avait prononcé. Il emmena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants, au nombre de dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Il transporta Joachim à Babylone. Et il emmena captifs de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de sept mille, et les charpentiers et les serruriers au nombre de mille, tout homme vaillant et propre à la guerre. Le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone. Et le roi de Babylone établit roi, à la place de Joachim, Matania, son oncle, dont il changea le nom en celui de Cédécias. Cédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hamutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Cédécias se révolta contre le roi de Babylone. Chapitre 25. La neuvième année du règne de Cédécias, le dixième jour du dixième mois, Nébuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Il campa devant elle et éleva des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécias. Le neuvième jour du mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'Athénie dans les plaines de Jéricho, et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, et l'on prononça contre lui une sentence. Les fils de Cédécias furent égorgés en sa présence, puis on creva les yeux à Cédécias, on le lia avec des chaînes d'airain, et on le mena à Babylone. Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, Nébuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nébuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant le chef des gardes laissa comme vigneron et comme laboureur quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer des reins qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes, ceux qui étaient d'or et ceux qui étaient d'argent. Les deux colonnes, la mer et les bases, que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles des reins avaient un poids inconnu. La hauteur d'une colonne était de 18 coudées et il y avait au-dessus un chapiteau des reins dont la hauteur était de trois coudées. Autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout des reins. Il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis. Le chef des gardes prit ses rajas, le souverain sacrificateur Sophonie, le second sacrificateur et les trois gardiens du seuil. Et dans la ville il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, cinq hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nébuzaradan, chef des gardes, les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath. Ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays. Et Nébuchadnezzar, roi de Babylone, plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Judas sous le commandement de Gédalia, fils d'Akikam, fils de Shafan. Lorsque tous les chefs des troupes eurent appris, eux et leurs hommes, que le roi de Babylone avait établi Gédalia pour gouverneur, ils se rendirent auprès de Gédalia à Mitzpah, savoir Ismaël, fils de Nétaniah, Jokanan, fils de Caréar, Seraja, fils de Tanumet, de Nétopha, et Jahazania, fils du Mahakassien, eux et leurs hommes. Gédalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit « Ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens. Demeurez dans le pays, servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien. » Mais au septième mois, Ismaël, fils de Nétaniah, fils d'Elishama, de la race royale, vint, accompagné de dix hommes et ils frappèrent mortellement Gédalia, ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand et les chefs des troupes, se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens. La trente-septième année de la captivité de Jojakin, roi de Juda, le vingt-septième jour du douzième mois, Évil-Mérodak, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Jojakin, roi de Juda, et le tira de prison. Il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison et Jojakin mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi pourvut constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie.